Parce que c'est un acteur majeur dans les dernières années. Oui, mais honnêtement, l'impact pour la région, moi je vois ça d'un très bon oeil, parce que Nathalie, ses forces, c'est le développement, ça a toujours été beaucoup plus le développement, puis elle le dit elle-même. Alors elle va avoir du temps pour se consacrer au développement. Toutes ses heures dans la semaine vont être au développement industriel, touristique, moi je vois ça d'un très bon oeil. Parce que là, assumer la direction générale, assumer le commissariat industriel qui en souhaite, c'est une job à temps plein d'être commissaire industriel, on le sait là. En plus, la coordination des activités touristiques, ça ne fait pas de bon sens là. Parce que là, le tourisme avait été rapatrié au CLD comme à l'étude un peu. C'est ça pour deux ans. Non, en fait, ça veut dire que pour qu'on essaie de comprendre les comms, sur le bureau des comms, on sait que c'est financé en partie par le CLD, en partie par le CRM, en partie par les villes. La ville, le CLD, la SDEM, puis la MRC, quatre. Mais là, est-ce que l'Office du tourisme va reprendre une autonomie totale ou il reste dans le CLD? Non, non. À mon avis, ils vont rester dans le CLD jusqu'au 31 décembre de cette année, ça c'est sûr. Parce que l'entente, ils devaient renégocier ça ou voir ce qu'ils faisaient à partir du 31 décembre de cette année, ça on le sait là, en 2010. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Probablement qu'à l'automne, ils vont commencer à jaser, les gens de l'Office du tourisme, avec le CLD, avec la direction générale. Puis Nathalie va être impliquée parce que c'est elle qui coordonne les activités touristiques. Puis ça va commencer à l'automne. Donc là, elle va être en charge de tourisme et industrie. Oui. Puis là, vous allez avoir un nouveau directeur général, le CLD. On a une nouvelle directrice générale qui s'appelle Mélanie Simard, mais qui a une expérience, qui a été directrice de la SADC dans Bellechasse plusieurs années, qui, elle, va pouvoir se concentrer plus sur vraiment le développement global, entre autres du CLD, toute la gestion du personnel, la vision, le service aux entreprises, tout ça. Puis Nathalie va se concentrer, elle, plus au développement, parce que le CLD, c'est un organisme qui doit faire beaucoup de développement, au développement des affaires. C'est un peu comme s'il arrivait un directeur administratif. Oui, c'est ça. Exactement. Puis c'est comme un peu tous les CLD ont un commissaire ou une commissaire industrielle. C'est que Nathalie, chez nous, assumait ces trois fonctions-là, parce qu'au début, il est comme elle disait. Mais est-ce qu'on revient un peu au scénario de la CEDEM? Dites-tu qu'il y avait la CEDEM et où il y avait un commissaire industriel? À l'époque de la CEDEM, il y était 4-5 employés, puis la direction générale assumait aussi le commissariat industriel. Mais nous autres, le CLD a explosé chez nous. On est passé de 7 à 14 employés. Puis il fallait qu'elle gère toute la gestion des employés, ne serait-ce que le service aux entreprises qu'on offre, les demandes, les suivis de dossiers, démarrage d'entreprise. En plus, le commissariat industriel, ça a toujours été un truc à part dans un CLD, parce qu'il faut que tu fasses, on appelle ça du recrutement, de la prospection. Juste ça, c'est un emploi à temps plein. Moi, je pense que ce qui arrive au CLD actuellement, c'est le meilleur des deux mondes. Nathalie, il fallait absolument conserver cette ressource-là, parce que c'est une fille de développement qui est dynamique comme 10, mais elle ne pouvait pas assumer toute la direction générale. Moi, je vois ça d'un très bon oeil. Puis en plus, Mélanie Simard, elle, elle a déjà été directrice, puis c'est ses forces aussi. Moi, je pense que ça va être une équipe extraordinaire. Je pense que c'est un emploi.